Il est nécessaire de voir vraiment ce qui se passe dans nos vies. Tu vois, cette nécessité de comparer, cette nécessité de critiquer, de juger, parce que quand on voit les choses qui ne sont pas à notre goût, on a tendance à vouloir les organiser, les arranger, pour qu'on puisse être dans le confort de nos positionnements. On se positionne ainsi. On dit que les choses devraient être comme ci, comme ci, comme ci, ou comme ça. Mais en fait, est-ce vraiment ça ? Est-ce vraiment la raison de la vie ? Est-ce que la vie est comme ça ? Est-ce que nous avons à organiser pour que la vie soit semblable à nos entendements ? Pour que la vie soit conforme à la culture que j'ai, à la traditionnelle façon de voir les choses que j'ai. Donc automatiquement, bien sûr, dans ce monde, tout est contrôlé, arrangé, pour que chacun trouve midi à sa porte. Parce que chacun regarde comme ça, à son intérêt. Chacun a son intérêt. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est que tout ce que je sais, je ne veux pas être dérangé là-dedans. Ça, c'est ma zone de confort, ce que je sais, ce que j'ai appris, ma culture, ma façon de vivre, comment je réagis, comment je vis avec mon environnement autour de moi. Ça, c'est la zone de confort que j'ai. Parce que tout le monde acquiesce ça. Ma famille a la même religion que moi. On fait exactement les mêmes choses par intérêt, chacun, les uns avec les autres. Donc tout ça, ça devient un centre d'intérêt. Et personne ne veut que ça se soit dérangé. Donc on va dans la vie avec cette idée que les choses que je sais sont importantes. Et on le prône sur les toits pour dire comment les choses devraient être. Certainement parce que tu as été manipulé, propagandisé de telle manière que tu acquiesces des choses que maintenant tu crois. À travers ton éducation, tu as appris comment les choses doivent se comporter. L'écologisme, le catholicisme, le catéchisme, tout ça, ce sont des outils pour te donner l'impression. Que ce que tu dois faire est là. Et tu es programmé dans ce sens-là. Parce que tout le monde le prône sur les toits. Et on essaye de faire un monde au goût de ce que l'on a appris. Comment les choses devraient être. Tout le monde veut contrôler la planète Terre. Parce qu'il y a des choses qui arrivent à la planète Terre. Donc on fait de la politique. On dit comment ça devrait se passer. Et tout le monde doit y adhérer. Autrement c'est la réprimande. Tu ne fais pas ça, ça et ça. Tu es taxé. Ça va dans les plus petites sphères de notre vie de tous les jours. Dans nos familles. Et puis ça s'élargit là-bas. Dans le monde. Nous sommes le monde. Et le monde c'est nous. Nous avons construit ce monde à la manière dont nous voyons les choses. C'est toi qui fais le monde. C'est tes appréhensions. C'est tes peurs. Tes angoisses. Qui fabriquent ce monde. La joie de vivre a très peu à voir avec ce monde. La joie d'être. La joie d'être libre. Libre de tout concept. De toute envie. De tout désir. Il y a très peu de ça dans le monde. Le monde connaît la réaction de la peur. On réagit tous par peur. Par méfiance. On a envie de se protéger tout le temps. Parce que notre petit confort peut être dérangé. Et c'est là que vient la rivalité. Donc on est dans un monde qui est en rivalité. Il n'y a rien qui est paisible. Puisque tout le monde cherche à faire valoir son petit intérêt. Sa petite zone de confort. Mes idées. Ma façon de voir. Ma religion. Ma culture. Ma politique. Peu importe dans quel bord tu es. Mais ce sera toujours de la division par rapport à toutes ces choses que tout le monde veut. Et on est 8 milliards à vouloir que les choses soient à son goût. Comment va-t-on y arriver ? Dans ce conflit, il n'y a pas de paix. Donc il faut que tu trouves déjà la paix. Et la paix, ce n'est pas en allant pointer du doigt quelqu'un qui a fait le désordre. Non. La paix, ça se trouvera en toi quand tu as cessé d'être toi-même en rivalité avec toi-même. Entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. C'est ça la vraie bataille. C'est de trouver comment faire pour ne pas être en conflit avec soi-même. Et accepter les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être. Quand tu acceptes les choses comme elles sont, alors tu commences à respirer parce que tu n'es plus celui qui est en demande de faire valoir ta zone de confort. Parce que si tu acceptes, ça veut dire que tu as abandonné certaines choses. Tu n'es plus dans toutes ces conclusions que tu t'es faites. Tu abandonnes tout ça pour pouvoir accepter l'autre. C'est le coût à payer. L'acceptation, c'est de pouvoir abandonner ce que l'on croit, ce que l'on aime. Tous les petits privilèges que tu as pu gagner, tu ne pourras pas être en paix avec quelqu'un si tu veux les garder. Parce que tout le monde cherche à gagner ses privilèges. Et on se bat tous pour les privilèges, pour gagner la sécurité du plaisir qu'on a à pouvoir amasser. Donc on amasse de plus en plus de choses et en fait, on n'est jamais comblé. Parce que tout ça ne fera pas de nous quelqu'un en paix. La paix n'est pas en prenant des choses pour te sentir en sécurité. On a tous tendance à croire qu'en ayant plein de choses, plein de privilèges, et qu'on peut les garder, et que là on sera en sécurité. On a pu mettre le plaisir en sécurité. Mais tu ne seras jamais satisfait. Parce que tout le temps, le plaisir s'en ira, c'est éphémère. Tu ne peux pas garder tout ça. Donc, toutes ces idées que tu as, toutes ces choses que tu penses, qui font ta zone de confort, tu es assis sur quelque chose de connu. Tu as établi des règles, des normes, à la façon de comment tu vois les choses. Quand tu as établi tout ça, alors tu es en conflit avec tout le reste de la planète. Parce que tu ne vois les choses qu'à partir de ton centre d'intérêt. Et là, on est en train de dire, accepte que tout est comme ça, tout est différent. et à ce moment-là, si tu acceptes, tu pourras abandonner des choses que toi, tu crois être juste, comme certaines de tes conclusions, tes croyances. tu abandonnes pour pouvoir accepter le reste de l'humanité. Pour pouvoir ne pas comparer, ne pas juger. Juste accepter les choses comme elles sont. Et si tu ne compares pas, ça veut dire que tu n'as pas de conclusion. Mais la conclusion, ça te fait comparer. Parce que tu dis, moi je sais, mais comment c'est là-bas ? Donc tu compares entre ce que tu sais et ce que l'autre sait. Donc ça crée de la rivalité parce que personne n'est jamais d'accord. On est 8 milliards d'individus sur la planète. Et chacun fait ça. Chacun a son mot à dire sur la situation qu'il veut vivre. Donc tout intrus dans mes conclusions, dans ma croyance, dans ce que je pense être la vie, sera perçu comme un viol. Je serai attaqué. Et je veux être libre. Libre de pouvoir faire toutes ces expériences. Mais si tout le temps, j'ai des choses qui viennent me dire comment je dois être, comment la norme doit se faire, alors tu es dans la résistance. Parce que ce que tu sais n'a pas été évacué déjà. Ce que tu sais est encore là comme un ancrage. Donc, quand l'ancrage est parti, alors tu as une humilité pour pouvoir te poser là où la vie, elle est partout, sans croire que il y a un bien et un mal, un mieux et un mauvais. Il y a juste la vie là, quand tu respires. C'est ça qui est. C'est ça qui existe. Autrement, rien d'autre ne peut exister. si quelque chose doit exister, c'est parce que tu as projeté quelque chose qui serait à ton goût et tu poursuis cette chose et tu veux l'attraper, tu veux la garder parce que ça te donne du réconfort. Et là, on dit ne veux rien, n'attends pas, laisse tomber toutes ces choses que tu as acquis. Tous tes acquis sont à être abandonnés que tu aimes ou pas. C'est le destin de la vie sur la planète Terre. À la fin, tu dois laisser aussi ton corps Mère Nature te le dit. Quand tu as fini avec ce corps-là, tu laisses ça ici, c'est à moi. C'est ça que Mère Nature te dit. Donc ne crois pas que tout ce que tu connais c'est une vérité absolue. Tu peux le croire, certes, mais tu seras en proie avec tout ce qu'il y a. Parce que tout ce qu'il y a, c'est la différence. Et quand tu es confronté à la différence, tu es confronté à la rivalité. Parce que tu veux, tu résistes, tu veux garder ce que tu as. C'est seulement quand tu abandonnes ce que tu as que tu peux être libre de ce que tu penses des choses. Et quand tu abandonnes tout ça, ça veut dire que tu es prêt à accueillir tout le reste. tu ne fais pas de différence entre l'arabe, le chinois, le musulman, le chrétien. Tu es tu as un esprit ouvert. Tu n'es pas fermé à ce que tu as acquis. Parce que tu veux garder. Parce que tu crois que ça, c'est ta zone de confort. C'est comme ça qu'on t'a habitué. tu es dans cet état parce que tout le temps, on a propagandisé cet état. Deviens quelqu'un. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu puisses acquérir. Il faut que tu puisses gagner. Gagner ta vie. Mais quand tu gagnes cette vie-là, tu perds l'essentiel. parce que tu perds ce qui est crucial, ce qui est sacré, ce qui est beau. Au profit de quoi ? D'un peu de plaisir pour garder ta zone de confort. C'est ça qu'on fait. On veut garder cette zone de confort. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a gagné. Et là, on est en train de dire que tout ça, de toute façon, que tu aimes ou pas, c'est éphémère, ça va partir. Donc si tu vois que tout ce qui se passe sur la planète est en conflit, alors cherche pour toi la paix et cherche à savoir pourquoi c'est en conflit. Comment ça se fait que nous en soyons là ? À ne pas s'accepter les uns les autres puisqu'on est tous un seul tout qui fait partie du grand tout. et le grand tout ne peut pas être divisé puisque c'est comme ça. C'est l'univers. Tout est lié en un seul. donc toute la différence, c'est parce que l'esprit a divisé, comparé et puis on croit qu'il y a un meilleur état à avoir. donc on se divise d'un tout pour prendre ce qui est valorisant. Donc on dit c'est mieux d'être riche. c'est mieux qu'on soit à l'aise et sans problème que qu'on ait des problèmes. Mais tout ça arrive. La vie n'est pas quelque chose qui qui est tranquille. Tu dois le vivre tout ça. Et si tu ne veux pas le vivre alors tu vas résister et tu vas faire de tout ça, de toute cette vie que tu as gagnée là une zone de confort et tu ne veux pas que personne ne vienne te déranger là-dedans. C'est ça qu'on appelle l'individualisme où on se terre, on s'isole dans nos petits conforts et chacun regarde midi à sa porte. Et quand tu fais ça et que tu es isolé alors tu ne sais plus que tu es le grand tout. Tu es incommensurable, tu es tout. Et tu peux accepter tout parce que tu es tout ça. Et celui qui accepte c'est celui qui comprend le tout. Celui qui a vu que le tout est un seul tout donc il ne peut que accepter les choses comme elles sont mais pas comme tu aimerais. C'est toute la difficulté de l'homme ça de croire que on peut faire exister une vie qui nous soit à nous à garder à chérir. on s'attache à ça et puis après on souffre parce que ce n'est pas possible. Il n'y a rien à s'accrocher, rien. Tout est du vent. Il n'y a pas un bien, un mal, un meilleur, un bon. Tout est éphémère. Tout vient et repart. On ne peut pas séparer la vie. La vie ça vient comme une bouffée comme ça et si tu l'acceptes alors tu es celui qui peut surfer sur ses ailes et surfer sur les ailes de la vie ça veut dire que tu n'es plus celui qui subit parce que tu as accepté tu ne subis pas tu jouis de tout du bien du mal de tout ce qu'il y a tu jouis du fait que tu es celui qui voit tout et que en voyant toutes ces choses-là ce que tu es prévoit de mettre de l'ordre nous sommes les instigateurs de la paix dans le monde et la paix se trouve en soi quand tu as compris que tout est un tu ne critiques plus que tu ne juges plus tu acceptes tout alors ton esprit se trouve en harmonie et c'est ici la paix la paix de celui qui ne fait plus rien pour essayer d'avoir sa zone de confort à ses pieds tu laisses tout tu ne veux rien tu n'attends rien c'est ça la paix tu n'attends rien Sous-titrage MFP.